Salut les gens, ce vlog commence chez moi, dans ma maison. Je vais partir dans quelques minutes. Comme vous l'avez vu dans le titre, je pars à Amsterdam toute seule. Et quand je dis toute seule, c'est pas avec des amis, c'est pas avec mon copain, c'est moi avec moi-même et les 42 voire 43 personnes qu'il y a dans ma tête. J'ai pris cette décision parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai fini mon stage depuis quelques jours, je suis en train de faire mon travail de fin d'études, j'ai été beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai procrastiné sur les réseaux sociaux, j'ai un job étudiant et je vous avoue que je suis épuisée et je voulais prendre du temps pour moi, découvrir un nouveau monde, vivre une nouvelle expérience, c'était dans mes résolutions de faire un voyage solo. J'ai choisi Amsterdam parce que c'est pas trop loin, je voulais rester en Europe. Et aussi c'est un pays assez safe pour un premier voyage en tant que femme toute seule. Je me suis dit Amsterdam c'est un pays plutôt safe, après de toute façon en tant que femme, on n'est jamais en sécurité nulle part, mais on va dire que j'ai choisi l'endroit avec le plus de taux de sécurité, je sais pas si ça peut se dire. Et je vais totalement couper mes réseaux sociaux, pas d'Instagram, pas de TikTok, j'envoie pas de nouvelles à ma famille, c'est la seule application qui sera ouverte, ça sera peut-être appel au cas où quand même, on ne sait jamais. Et mon appareil photo parce que je vais quand même prendre des vidéos, des photos, je vais prendre des photos toute seule, du coup j'ai pris mon trépied avec moi parce que je n'arrête pas la création de contenu mais je veux plus avoir cette pression. Je veux pas perdre du temps aussi à scroller parce que même si je fais de la création de contenu, faut pas se voiler la face 80% du temps, je fais que scroller, que ça soit sur TikTok, que sur Instagram. Là du coup vous pouvez voir mes différentes applications, on peut voir quand même que j'ai déjà pas mal de notifications sur Instagram, c'est parce que j'ai annoncé hier soir du coup que j'allais être totalement déconnectée, mais maintenant c'est le temps de désinstaller. On supprime là, je supprime, je dis même pas quand je pars c'est dingue, là logiquement j'aurais fait une souris look du jour, direction Amsterdam, na 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 na, supprime TikTok, je supprime Twitter même si j'utilise jamais, mais maintenant vous êtes au courant que j'ai un Twitter, Facebook, qui utilise encore Facebook, je l'ai au cas où surtout pour Messenger en fait. Alors WhatsApp, je vais pas le supprimer parce que je télécharge rien au fait dessus, et en fait du coup j'ai peur de perdre toutes mes conversations, mes parents je vais bloquer l'application, Snapchat je supprime, je sais même pas si je vais le réinstaller de nouveau, j'utilise jamais Snapchat. Ah oui en fait je suis dans une auberge de jeunesse, Amsterdam c'était pas cher pour y aller, j'ai payé genre 20 balles le bus parce que je pars de Bruxelles et que c'est vraiment à côté. Par contre sur place, tout ce qui est hôtel, si tu veux être dans le centre, c'est super cher. J'ai pris de l'application de jeunesse, avec le petit déj compris dedans, et en fait je me dis je vais prendre des petits déj et au lieu de manger et prendre un goûter, genre manger tard et faire tout le temps des brunchs, genre des lunchs slash goûter. Et voilà je termine tout doucement préparer mes affaires, j'ai mon bus à midi, du coup je vais partir à 11h de chez moi pour être un peu en avance. Et c'est parti pour cette nouvelle aventure, détox digital, profiter de moi et moi, apprendre à me connaître, je sais pas ce que je vais tirer de ce voyage, mais en tout cas je vous emmène avec moi. Je suis là dans le bus, il va partir dans quelques minutes, ça fait trop bizarre parce que je suis vraiment toute la seule à être toute seule, tout le monde est vraiment accompagné ou avec quelqu'un. Et puis il y a moi, du coup j'ai rangé ma veillie et sur le chemin je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc important, mon dentifrice et ma brosse à dents. Du coup j'achèterai sur place parce qu'à la gare il n'y avait même pas un petit carrefour avec tout le reste pour que j'en achète. Donc j'irai acheter ça sur place et vraiment, après ça va, sinon j'ai tout ce qu'il me faut, mon ordinateur, ma caméra, mes chargeurs, mes batteries, des vêtements pour ne pas être toute nue. Du coup tout ça j'ai. Du coup ça m'avait bizarre de couper les réseaux sociaux parce que vu que je les ai coupés chez moi, dans le métro j'ai eu tout de suite le réfleur qu'ils allaient sur Insta du coup il faut aussi trouver de moyens de s'occuper, de toute façon j'ai pris un livre là pour la route. Me connaissant, j'ai sûrement dormir tout le long, je dors souvent lors de trajets. Du coup j'ai plus WhatsApp, j'ai plus Facebook, j'ai plus Instagram, j'ai plus TikTok, j'ai plus Twitter, je n'ai plus rien, j'y vais vraiment sans réseaux sociaux pour me vider la tête. Et je suis arrivée dans mon auberge de jeunesse. Je ne vous ai pas filmé avant mon chemin parce qu'en fait il y a énormément de monde dans la rue, je vais aller tout le monde habiller en orange faire la fête, je me suis dit c'est peut-être la fête du Gouda, mais non en fait c'est la fête du roi, du coup il y a plein de monde dans les rues. Maintenant je sais pourquoi j'ai payé aussi un peu cher mon séjour parce que je ne savais pas qu'il y avait cet événement là, c'est un événement genre où il y a vraiment, ça attire vraiment du monde. Et moi je n'étais même pas au courant. Mais bon ce n'est pas grave, l'auberge de jeunesse a l'air plutôt bien, les champs sont propres. Pour l'instant je sais qu'il y a deux personnes pour sûr, mais du coup même une troisième que je viens de rencontrer, un garçon qui s'appelle Malik, qui est français et qui est nomade. Et du coup il m'a donné des bons plans, il a l'habitude de voyager, etc. On a bien discuté et il était français, du coup je n'ai pas bégayé avec mon anglais, catastrophique. À l'accueil par contre on m'a parlé anglais et en fait je n'entendais pas grand chose et je n'osais pas demander de répéter. Je trouve ça un peu la honte et j'étais gênée. Du coup vu que tout le monde est habillé orange dans la rue, je vais m'habiller en orange et du coup je vais sortir tout le programme que j'avais prévu pour ce soir. Genre petit café, petit truc chill et tout. Je pense que ça ne va pas se faire et que je vais aller boire de l'alcool avec modération. Mais genre je vais aller faire la fête quoi. Je vous prends avec moi, j'essayerai de vous filmer un petit peu mais je ne sais pas trop si j'y arriverai. Il y a vraiment vraiment beaucoup de monde dans la rue et je n'ai pas envie d'être trop trop encombrée à laémie. Je vous filmerai au téléphone mais je ne vous parlerai pas beaucoup. J'ai envie de dire, c'est peut-être un mal pour un bien parce que m'entendre parler, ce n'est pas non plus la chose la plus agréable au monde. Je vais aller me changer et je vous fais juste un petit tour du propriétaire. La chambre, du coup il y a un lit superposé ici, ici et ici. Là c'est mon lit. Après il fait très sombre parce qu'en fait on n'a pas, bah je n'ai pas une belle vue. J'ai la vue, il y a trop de rideaux. J'ai la vue sur la cour. Du coup il fait quand même assez sombre dans la chambre mais c'est une auberge de jeunesse. Du coup c'est vraiment là juste pour dépanner. Comme ça vous voyez mon look du jour, comment j'ai été habillée. Waouh, j'aime trop. Je remettrai peut-être ça demain du coup vu que ce soir je vais me changer. C'est très propre, j'ai hâte de voir le petit-déj. On m'avait dit que le garçon avec qui j'ai parlé, il m'a dit qu'il y avait une auberge de jeunesse qui s'appelle Stay Okay. Qui était nettement moins chère mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Et après aussi comme je l'ai expliqué, moi j'ai pris avec le petit-déj compris dedans pour ne pas le payer à l'extérieur. Il y a aussi, il y avait plein de auberges de jeunesse moins chères mais en dehors du centre. Et du coup j'ai préféré prendre dans le centre car au moins ça a évité de prendre le métro parce que c'est 3,20€ le métro que j'ai pris. Ça coûte un peu la peau des fesses. Voilà, je vais me changer et j'essaie de vous emmener avec moi ce soir. En tout cas je prendrai des photos, des vidéos, etc. Et mes applications comme Instagram, TikTok ne sont toujours pas réinstallées. Du coup je suis actuellement sur la place d'âme et je vais aller me balader vers les canaux et chercher un endroit pour aller manger un petit bout. Salut ou sucré ! J'avais noté des adresses pour manger et ça sera pour les prochains jours. Là j'y vais un peu en mode improvisation. J'ai rencontré quelqu'un d'autre dans ma chambre, quelqu'un de Singapour et du coup on a discuté. Mon anglais il est pourri, il a cru que j'étais déjà allé à Singapour. Je suis jamais allé à Singapour. J'essaye de t'entraîner mon anglais comme je peux. Et ça fait tout bizarre d'être toute seule. J'ai encore du mal à m'en rendre compte que là je suis dans un pays étranger, vraiment toute seule, pendant 5 jours. Voilà, c'est dingue, c'est fou et j'en reviens pas. Quelle expérience ! Et toujours pas de réseaux sociaux, je tiens quand même à le préciser. C'est parti ! De retour dans mon auberge jeunesse, j'allais dire à l'hôtel mais n'exagérons pas non plus. Du coup j'ai fait mon petit tour déjà, c'était fort sympathique quand vous avez pu le voir. J'ai cherché un endroit pour manger, pour au final finir dans un petit food truck, à prendre un petit sandwich. Mais ça a amplement fait l'affaire. Par contre je suis aussi rentrée de 1 pour charger mon téléphone. De toute façon je ressors quand même plus tard, là ça sert à rien d'y aller trop tôt. Il y a déjà des gens bourrés à l'heure là. Je précise qu'il est 18h30, 19h au moment où je vous parle. Et aussi pour un peu vider mon sac, je vais pas reprendre mon appareil photo, je vais pas prendre mon ordi avec moi. Je préfère... Ça va on a des casiers sécurisés à l'auberge de jeunesse où on ne risque pas de prendre mes affaires vu que c'est sécurisé avec ma carte. Ah il y a vraiment trop de monde. Et plus d'une fois j'ai rangé ma caméra, mon téléphone, mon ordi dans le sac à dos. Je l'ai mis devant moi mais bon on me pousse et tout. Et j'ai trop trop peur qu'on me casse les affaires, qu'on me vole mes affaires ou ce genre de choses. Du coup je vais préférer les laisser à l'hôtel. Et du coup je vais peut-être vous filmer quelques plans téléphone mais je vous promets rien. J'aurai peut-être la gueule de bois. Non je crois pas, je fais quand même attention. De nouveau je suis toute seule et du coup quand on est une femme toute seule dans un pays étranger ou même dans notre propre pays, il faut faire super attention. Mais sinon quand même en général j'ai pas peur, j'aime bien discuter avec les gens. Et en plus on m'a dit qu'il y avait pas mal de français, moi qui voulais exercer mon anglais. Je m'en sors bien, pour l'instant je parle anglais. J'utilise toujours pas les réseaux sociaux mais j'ai quand même encore le réflexe d'aller sur mon téléphone et d'aller voir si j'ai un truc sur Insta. A part que je n'ai pas Insta. Ça fait un peu bizarre, je pense que je vais plus m'y habitué les prochains jours. Là ça fait bizarre d'avoir de nouvelles de personnes, de donner aussi des nouvelles à personne. C'est plus ça qui est bizarre vu que j'ai tendance vraiment à communiquer avec vous. Que vous dire de plus ? Bah voilà, si c'est pas ce soir, à demain. Si je suis toujours vivante. Tantantant. Salut les gens. Alors je parle pas trop fort alors que je pourrais parce que je suis toute seule avec une personne qui travaille ici. Devinez qu'il y a encore trop en avant trop le petit déjeuner. J'avais très faim. Du coup là ce matin je prends mon petit déj et aller faire un peu le marché. Et aujourd'hui full création de contenu. On va prendre des photos. Je vais filmer. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Ça fait bizarre de prendre des photos, de faire comme si je faisais des stories mais finalement pas les poster. C'est très très bizarre. Ah, je peux vous raconter un peu ma soirée d'hier soir parce que vous n'avez pas vu beaucoup d'images non plus. Je suis allée boire un verre. Seule. Je me suis même pas fait d'amis. Je suis allée dans un endroit un peu métal et tout. Je me suis dit oh trop bien. Il y avait un petit concert etc. Personne n'est venu me parler. Je suis un peu triste. Non mais à 21h30 je suis rentrée. Je suis allée manger des cochonneries dans genre un fast food typique d'Amsterdam où tu peux littéralement commander à partir de dans des coffres. Tout va tellement plus vite du coup. Je trouve ça le concept super bien notamment dans une vie qui bouge autant. J'allais dans le quartier rouge quand même pour voir et tout. Alors soit les dames étaient très très occupées. Soit elles étaient en congé mais il n'y avait pas grand monde dans les vitrines. Dommage. Il y avait des belles filles. Elles ont l'air bien traitées. Je ne sais pas c'est comment les réglementations ici. Mais je trouve que le fait déjà de légaliser la prostitution. Ça évite certaines dérives comme chez nous en France. Non. Chez nous c'est légal. Mais c'est la consommation de prostituées qui est légale. Cherchez la logique. Et pour Resto pour les travailleuses du sexe évidemment. C'est écrit partout qu'il ne faut pas prendre de photos ni de vidéos. Je ne l'ai pas fait car j'ai du respect pour ces travailleuses. Et voilà c'était ma petite soirée de hier soir. Et quand je suis rentrée j'ai rencontré deux autres roommates. Deux ukrainiennes. Quand par exemple je venais me mettre en pyjama et elle me demande si je voulais sortir. J'ai hésité quand même. Adorable. On a un peu discuté. Et les filles elles étaient hyper sympas. Et je disais oh excusez-moi pour... Je ne parle pas très bien anglais. Franchement nous non plus. Mais au final on s'est très bien entendus. Et on se comprenait très bien. Et elles ont dit que j'avais un accent français très cute. Et je trouve ça trop mignon qu'on me le dise. Parce que moi on m'a souvent rabâché que j'ai un accent. Certes j'ai un accent anglais très prononcé. Mais en Belgique, en France, dans les pays francophones. Quand on t'apprend l'anglais, on te fait comprendre que l'accent c'est le diable. C'est pas bien. Tout ça. A part qu'au fait le plus important c'est de savoir ce que tu dis. Avant de travailler l'accent. L'accent il disparaîtra ou non plus tard. Moi par exemple mon copain. Guillaume si tu passes par la sèche que je t'adore. Mais je ne supporte pas quand il me dit justement qu'on entend fort mon accent. Etc. Que non on ne dit pas comme ça. On dit comme ça. Parce que lui il parle très très bien anglais. Moi je trouve ça m'insupporte. Déjà laissez-moi parler anglais. Et après on verra pour l'accent. Et même du coup il paraît que ça fait mon petit charme. Voilà voilà. Je vais attendre pour le petit déjeuner. J'ai hâte de manger. J'ai très très faim. J'ai toujours tant faim. En fait tout mon argent va partir principalement dans la nourriture. Pour les sorties j'ai regardé tous les trucs gratuits. Bon je vous laisse. J'ai assez parlé. Et j'attends toujours pour le petit déj. Je vous filmerai ça. Après 30 minutes de marche. Nous sommes à Albert Kupemarkt. Albert Kupemarkt. Je crois que ça se dit comme ça. On est sur l'un des marchés les plus iconiques de Amsterdam. Du coup on va faire celui-là. Et le marché aux fleurs. J'ai trop hâte. Je vais faire mes meilleures photos. Là j'y suis un peu tôt. Du coup tout le monde n'a pas encore mis ses stands. Mais c'est pas grave on va se balader. J'espère que je vais goûter quelques trucs. Vous allez me dire Léna t'as vu le petit déj que t'as pris ce matin. Et encore vous avez pas tout vu. Je me suis resservie en pancakes. Aujourd'hui je vais bien manger. J'ai bien grignoté. Bien goûté plein de spécialités. J'adore manger. Assez blablaté. Venez avec moi. Je vais tester ma première spécialité d'ici. Ça s'appelle des pro-fershuts. Je sais pas comment le prononcer. C'est en fait des mini pancakes. Est-ce que j'ai mangé des pancakes ce matin ? Oui. Est-ce que je vais en prendre ? Oui. Là j'attends que la personne qui a le stand se prépare tranquillement. Parce que c'est vrai que je suis venue très très tôt. Il y a plein de centres qui sont même pas encore ouverts. Il y a des centres qui viennent à peine d'arriver. Mais sur internet c'était écrit que ça commence à 9h. Moi je suis là. Dès 9h. Oui. Moi je suis comme ça. J'aime bien être en avance un peu. Surtout vous savez moi je suis une fille du matin. C'est l'instant dégustation. Désolée j'ai trouvé nulle part pour vous poser. Et même moi. Parce que au fait j'ai l'impression que je suis très très proche de vous. Alors que ma caméra est au plus loin. Et je vous tiens même le bras. Et j'ai pas des bras de 200 km. Même s'ils sont très longs. Du coup j'ai mes petits pancakes devant. Par contre on m'a rajouté un morceau de beurre dessus. Comme les américains. Et c'est dégueulasse. Je comprends pas qu'on puisse laisser le beurre comme ça dessus. Du coup bah c'est pas grave. On va quand même goûter. Après c'est des pancakes. Rien de plus classique. Et c'est bon. Dans tous les cas c'est pas grave. Ils sont tout petits. Et on dirait qu'ils sont pas totalement cuits à l'intérieur. Je sais pas comment vous expliquer. Genre c'est très cuit à l'extérieur. Mais pas trop à l'intérieur. Du coup il y a un côté très fluffy. Que j'aime beaucoup. Voilà je vais terminer la petite dégustation. Bon. J'ai fait deux achats non culinaires. J'ai acheté en fait un petit cadeau pour moi. Et un petit cadeau pour ma maman. J'ai pris des tote bags avec des tulips dessus. Et c'est écrit Hollande, Amsterdam. Il y en avait d'autres. Je vais vous montrer. J'ai pris celui-là pour moi. Et j'ai pris en bleu pour ma maman. Mais il y avait d'autres designs ici avec un vélo qui était sympa. J'hésitais à lui prendre. Bon après c'est un truc de tourisme. Un tote bag c'est du tout. Mais j'aime bien. Du coup maintenant. Du coup maintenant je vais me diriger vers le marché aux fleurs. Tout doucement. Et voilà. Je vais marcher tranquille. Voir le paysage. Par contre il fait froid. Et j'ai pris que des vêtements. Genre comme si j'étais en été. Mais il fait gris. Il fait gelé. Franchement Avril ne vous découvrez pas d'affil. Il porte très bien son expression. Est-ce que j'ai goûté tous les fromages que je pouvais goûter ? La réponse est oui. Est-ce que j'ai acheté un fromage ? On verra à la fin du séjour. Du coup je suis allée goûter du fromage. J'ai goûté des petits biscuits. Tout ce qui est possible de goûter je goûte. Mais pour l'instant je n'ai rien acheté. En fait tout ce qui est nourriture je préfère l'acheter à la fin du séjour. Parce que je n'ai pas envie que ça reste dans mon sac. À l'auberge de jeunesse. Il est chaud dans la chambre. Voilà les odeurs. Déjà que ce matin ça sentait le penec avec tout le monde dans la chambre. Je vais continuer ma petite balade. Il va bientôt se faire midi. À ce que j'entends du clocher. Alors je suis actuellement au Vegan Young Food Bar. Qui se trouve dans le quartier gay. Genre meilleur quartier d'Amsterdam. Mais même en règle générale. Même sans compter le quartier gay. Amsterdam est une ville très LGBT friendly. Et beaucoup de bars, de restaurants, de lieux ont des petits drapeaux. Soit sur les vitres. Soit un vrai drapeau. Et on dirait que c'est très friendly. Et même plus qu'ici il n'y a pas de tabou autour de la sexualité. Mais la sexualité hétéro. Avec les prostitutions etc. C'est quand même étroitement lié même à la sexualité. L'orientation sexuelle. L'orientation de genre. Et du coup c'est quand même une ville très ouverte. Et honnêtement je pense que les personnes queer. Les personnes LGBT. N'ont pas peur de se taper dans la rue ici. C'est vraiment très très ouvert. Et ça fait du bien. Et le Vegan Young Food Bar. Il est vraiment dead. Dans cette vibes LGBT. Pink. Et même c'est très culture woke. Avec ce côté vegan. Le côté LGBT. Moi j'adore. Je suis au valide. Mais l'endroit il est top. Et j'ai trop hâte de goûter. Du coup je viens de recevoir ma commande. Ça a été plus rapide que plus vu. Parce que la cerveuse m'avait dit que ça prendra peu de temps. Et finalement j'ai tout vu. Premièrement j'ai pris une bière. Une blanche. Tropical Brewing. Une blanche. Ça reste un peu amère comme des api. Mais moins quand même. Et elle est très bonne. Très rapprochissante. Très légère. Et j'ai pris un daddy. Comme tout le monde le sait. Je n'ai pas de daddy. Vous pouvez voir le bun. Il est tout rose. Et dedans en fait. Il est une sauce. Qui est bleue. Une imitation de poulet. Il y a du coup une imitation de fromage. Vu que tout est vegan. J'ai hâte de goûter. Ça a l'air trop trop bon déjà. En tout cas c'est magnifique. Franchement c'est super bon. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a quand même pas mal de gros tours de moi. C'est super bon. Le poulet il est assez impressionnant. Il y a quand même un je ne sais quoi qui nous dit que ce n'est pas du vrai poulet. C'est quand même assez bleu-pant. Et la sauce bleue du coup je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais très très bonne. J'aime beaucoup. Vraiment très très fun. Bon je vais manger tranquille. Parce que ici ce n'est pas une chaîne de dégustration. Il ne faut pas décoder. A tout à l'heure. Je vous reprends. Je suis désolée si je suis un peu cramée. Mais on ne va pas se plaindre. Il y a un très très beau soleil. J'ai un peu moins de froid vu que le soleil maintenant tape sur ma veste en cuir. Mais la température n'a pas forcément augmenté. Je suis passée devant le Rijksk Museum. Je ne suis pas spécialement tentée d'y aller. Je trouve que ça fait très musée Beaux-Arts. Et je n'ai pas trop envie. Je suis plus tentée par aller dans le musée Van Gogh. Et à côté il y a un truc qui s'appelle le Moko Museum. Et je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air soit être un attraptoriste. Soit de l'air contemporain. Soit les deux. Et il y en a un autre un peu plus loin. Et je ne sais plus du tout de nom. On va voir si j'y vais. Mais en tout cas je veux trop aller au Van Gogh Museum. Van Gogh qui est un de mes artistes préférés. Et en plus encore plus touchée par Van Gogh depuis l'épisode de Doctor Who. Quand il voit ce que son art a apporté et tout ça. Parce que quand il est de son vivant il n'était pas du tout connu. Il était considéré comme un fou. Je suis dégoûtée. C'est complet. Je ne peux pas aller voir le musée Van Gogh. J'ai un peu la haine. Bon c'est pas grave. On a les plus belles offres de Van Gogh à Paris. Et pour moi ça sera gratuit. Non mais ce n'est pas grave. Parce qu'il y avait un autre musée qui m'intéressait. Qui est juste en face de moi. Stage Lake Museum Amsterdam. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est quoi ces noms à rallonge ? Logiquement je pense qu'il y aura encore de la place. C'est un musée du coup de design et d'art moderne. Et ça les nains qui a fait STD2A ça lui parle. Du coup je suis allée voir ce que c'était le moco. Alors c'est à la fois de l'arnaque. Il ne faut pas de l'arnaque. Entre autres il y a du Bansky. Ça c'est bien. Il y a du Kuntz. Ça c'est pas bien du tout. Enfin il y a beaucoup d'oeuvres contemporaines. Par contre c'est genre 20 balles pour les étudiants. Ils vous laissent imaginer le prix adulte. Sans réduction, sans rien. C'est super cher. Bon je vais aller voir pour l'autre musée avant qu'il n'y ait plus de place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour dans ma chambre. Je vais te donner notre chambre. Du coup je suis rentrée à l'hôtel. Le musée c'était trop bien. Comme vous avez pu le voir j'étais trop hype. Il y avait un toboggan en plus. Je l'ai fait trois fois. Je me suis pété de dos. Je suis trop béée pour ces conneries. Et je n'avais plus de batterie. Du coup je suis littéralement rentrée à l'aide de mes connaissances. Ça m'a permis de faire une pause. Parce que j'ai pas fait de pause de toute la journée. Alors que ces vacances sont là parce que j'avais besoin de me reposer. Mais je l'ai remarqué c'est que même quand j'ai pas d'obligation ou quoi que ce soit. Je marche vite. Je fais tout vite. Je pense pas à prendre mon temps. Du coup là c'était pas plus mal que je sois rentrée. Du coup je vais revoir mes plans pour ce soir. Je vais peut-être aller au Food Allen. Bonne journée. Très très bonne journée. Mais du coup là je suis rentrée chargée mon téléphone parce que j'avais plus du tout de batterie. Voilà. Et ça va me permettre de me poser deux minutes. De reprogrammer ma soirée. Etc. Etc. Je vous retrouve devant la maison de Anne-Franck. Malheureusement j'ai pas réussi à avoir des places. Il y avait des places le 2 mai. Je vais pas le 1er mai. Je l'ai déjà répété. Mais j'ai vraiment la haine. C'est pas grave. Écoutez au moins je l'ai vue. Ça reste une maison. Mais c'est quand même émouvant quand on sait toute l'histoire qu'il y a derrière. Mais mon ventre gargouille. Et je vais aller au Food Allen. C'est un peu comme un food market. Comme le Wolf à Bruxelles. Il fait encore beau. Il fait encore jour. Ça c'est chouette d'avoir quand même des vacances sous le soleil. Comme vous l'avez remarqué. Je suis bien arrivée au Food Allen. J'ai hâte de manger. Mais du coup je vais ranger ma caméra. Car il y a beaucoup de monde. Et je ne saurais pas tenir à manger. Tenir ma caméra. Ce sera un peu trop pour une seule personne. Du coup je vous reprendrai sûrement pour une dégustation. Entre gros guillemets. Pour au moment vous montrer ce que j'ai goûté. Je vais quand même me focaliser sur des spécialités d'ici. Mais j'ai quand même très envie d'une pizza. Je vous avoue. Du coup je verrai bien ce que je vais prendre. Ce soir je me remplis de la panse. Bon comme vous avez vu j'ai bien mangé. Ma carte bleue a flambé. Mais c'était très très bon. Je me suis bien pétée le bide. L'endroit est incroyable. Je trouve que visuellement c'est super beau. Et en plus il y a aussi une variété comme au Wolf. Ou dans d'autres food markets en France. Il y a un choix parmi les stands etc. Et le point positif c'est qu'il y a des choses plus traditionnelles. Comme les meatballs d'Age. Ou la partie fruits de mer. Vraiment typique Amsterdam. Du coup voilà vraiment food à lunch. Si vous êtes à Amsterdam c'est vraiment le truc à faire. Maintenant il me reste 30 minutes de marche. Par contre si c'était vraiment pas à côté de mon hôtel. Du coup là maintenant je vais rentrer. Tout doucement à l'hôtel. Je pensais que je vais sortir ce soir. Je suis trop grevée. Et là pour moi c'est... Ces vacances étaient censées me reposer. Et pas m'épuiser encore. Je suis allé au lit. Et si je sors je vous le dirai peut-être demain. Mais bon je pense pas vraiment. Je vais faire un bon dodo là. On enuit les petits. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501